On va revenir à présent sur le sommet du G7 qui a débuté hier soir à Bruxelles. Les discussions ont porté sur le grand absent de la soirée Vladimir Poutine. Les sept plus grands pays industrialisés ont envoyé un nouvel avertissement au président russe l'appelant fermement à retirer ses troupes massées près de la frontière ukrainienne. François Baudonnet et Hervé Verlos. Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel et les quatre autres dirigeants des pays les plus développés de la planète. Ce matin encore, tous les sept ont un sujet de discussion, le grand absent, Vladimir Poutine. Nous étions sept, pas huit, unis sur les mêmes positions. J'insiste bien, parlant d'une seule voix, exprimant les mêmes principes. Et chacun doit les entendre et notamment celui qui n'était pas là. Malgré les sourires, le ton est ferme. Si Moscou ne cesse pas de soutenir les séparatistes en Ukraine, des sanctions économiques seront prises lors du prochain sommet européen. Nous devons maintenant réfléchir à des représailles supplémentaires à l'encontre de la Russie. Une décision pourrait être prise à la fin du mois de juin, car nous ne pouvons pas accepter la déstabilisation de l'Ukraine. Et dès que les projecteurs se seront éteints, ici à Bruxelles, David Cameron, Angela Merkel et bien sûr François Hollande rencontreront séparément et en tête à tête le président russe d'ici demain en France. Car si officiellement le G7 parle d'une seule voix, dans les faits les positions sont assez différentes et chacun compte bien se faire entendre auprès du grand voisin russe.